Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est vraiment juste pour nous. Et dans ces temps vraiment uniques et apocalyptiques, puis je vous l'avais dit, on va vivre, et nous déjà on vivait des temps uniques et vraiment historiques, avec tout ce dont on est victime, les ondes partout, la numérisation, la biométrie, tout ce qui s'installe comme gouvernement depuis des années, je vous l'avais dit, il n'y a pas un humain qui est passé à travers ça. Donc on en vit encore plus avec la crise actuelle et on n'a pas fini. Je vous l'ai dit, c'est juste le début, ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous l'ai dit, nos vies vont changer à jamais bientôt. Et je peux vous dire que je peux vous confirmer que ça va changer à jamais, j'arrive de l'épicerie. D'abord, on est le 19 mars 2020, 11h-6h du Québec, heureux de vous retrouver et vraiment, j'espère que tout le monde va bien. Ceux qui sont ici depuis longtemps, vous le saviez déjà qu'il y a quelque chose de gros qui s'en venait, qu'on est en période de remise à zéro. La planète est en train de se remettre à zéro et je peux vous dire qu'ils en profitent pour beurrer épais, ils en profitent aussi pour vous démontrer que probablement votre vie va changer pour toujours parce que maintenant la planète va tellement bien, il y a beaucoup moins de pollution, l'eau à Venise est redevenue claire depuis qu'on ne bouge plus. Donc si on veut sauver la planète, on a trouvé la solution, il va falloir qu'on ne bouge plus, qu'on arrête de se déplacer, sauf les camions pour vous approvisionner, pour vous faire consommer. L'économie va changer totalement, jamais, jamais on va se remettre de cette crise actuelle. Il y a un ami abonné, Max de France, qui nous a envoyé un lien qui nous dit que plus de 25 millions d'emplois pourraient disparaître rapidement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Depuis longtemps, préparez-vous, notre monde va changer financièrement, économiquement, globalement, socialement, climatiquement. Je pense que c'était déjà commencé. On ne se remettra jamais de ça, nous, la classe moyenne. Les riches, vous le savez, seront toujours riches. Les pauvres sont pauvres, peuvent pas vraiment être plus pauvres. Puis ils sont pris en charge de toute façon. Ceux qui vont être abandonnés, ceux qui vont perdre beaucoup, c'est vous et moi, c'est l'ensemble de la population. Quand je vous disais il n'y a pas longtemps, mais imaginez-vous, il y a la robotisation qui s'en vient aussi. Mais là, juste dans la crise actuelle, on pourrait se retrouver avec 25 millions d'emplois perdus. Ça, c'est pour l'Europe, sans compter l'Amérique, parce qu'il y a du monde qui ne se remettront pas de ça, des petits commerçants qui ne se remettront pas de ça. Depuis des années, avec la globalisation, la mondialisation, on a assisté à la privatisation de l'économie, c'est-à-dire que c'est devenu un club fermé et que seulement les gros peuvent se permettre d'y avoir accès et d'en profiter. Toutes les autres, les petits commerçants, les petits artisans sont pris avec leur marché local, puis ils ne sont pas capables de compétitionner avec les gros qui sont venus même envahir leur marché local. C'est extraordinaire. Pensez aux artisans français seulement, parce que là, on nous dit qu'ils sont tellement contents, ils vont pouvoir retrouver leur boulangerie et leurs baguettes. Pensez à tous ces artisans qui existaient il n'y a pas si longtemps. Ces fabricants de pain, ces boulangers artisans. Il en reste combien? Les grandes surfaces font plus de baguettes que toutes les boulangeries artisanales du monde entier que tu peux réunir, font plus de baguettes en une journée que tous les artisans en font dans une année. C'est hallucinant. Quand il est question de protéger l'élite, quand il est question de protéger l'économie privée, les gros de ce monde, on ne se gêne pas pour passer des règlements, des interdictions de ceci, des interdictions de cela, il me semble que ça aurait été la moindre des choses pour nos élus. Par exemple, pour sauver l'économie française, pour sauver l'économie québécoise et toutes les autres économies, si on avait été de notre côté, mais c'est là que tu vois que nos gouvernements ne sont jamais de notre côté, ça aurait été de faire comme quand on fait une loi ou un règlement interdisant ceci, interdisant cela pour protéger un tel ou un tel. On aurait dû interdire aux grandes surfaces de fabriquer de la baguette, de fabriquer des croissants, puis de laisser ça entre les mains des artisans. Voyez-vous ce que je veux dire? Quand je vous dis qu'il n'y a jamais personne qui est là pour vous autres, on a privatisé l'économie et ça a donné ce que ça a donné et ça donne ce que ça donne, surtout dans le contexte actuel, ça va être un effondrement total du restant de cette économie artisanale. Parce que là, tu te retrouves avec deux types d'économies. Tu as l'économie privée, la vraie, où toutes les milliards de trilliards s'en vont dans les mêmes poches, font travailler des gens dans des conditions lamentables, et ont éliminé toutes les petites entreprises. Et tu as l'autre économie, l'économie de miettes. L'économie à laquelle on nous a laissé participer. Tu ne peux pas compétitionner avec ce monde-là. Tu n'as pas accès à ces marchés-là, tu n'as pas l'argent pour avoir accès à ces marchés-là. Donc, c'est important de comprendre que tout ce qu'on voit en ce moment, s'est sûrement pensé depuis longtemps. Et on profite de cette crise-là aussi pour étudier le comportement de la population. Et on peut se rendre compte qu'on est dans une situation où la pandémie est moins grave que la panique d'émy. Il y a une panique d'émy extraordinaire. Moi, j'arrive de l'épicerie, et je peux vous dire, je continue à faire mon yoga, mais en ligne, ce n'est pas pareil. Mais au moins, je continue à le faire. Et à l'épicerie, j'arrive de là. D'abord, tu te promènes dans ta petite ville, ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tu as l'impression d'être dans le jour d'après, ceux qui ont vu le film, après l'apocalypse, d'une attaque nucléaire. Tout est fermé. Il n'y a plus rien d'ouvert. Les gyms, les restos, les cafés, McDo, Tim Horton, tout fonctionne seulement au service à l'auto. Il n'y a rien nulle part. Les stationnements sont vides. L'épicerie est occupée. Et là, je suis allé acheter deux, trois petites choses, mais je n'ai pas vraiment besoin d'acheter, parce que moi, je vis toujours en crise mondiale. C'est-à-dire que mon garde-manger est toujours plein à craquer. Moi, je ne prends jamais de chance. Puis j'ai trois gars à la maison qui mangent comme des ogres, donc je n'ai pas le choix non plus. Sinon, je passerais mon temps entre l'épicerie et la maison. Donc, j'ai toujours une grosse, grosse... Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous ai dit de faire depuis longtemps. Faites-vous des provisions. Peu importe ce qui va arriver, tu ne sais pas ce qui va arriver, fais-toi des provisions, parce que tu ne sais jamais ce qui va te tomber sur la tête. Et là, je suis allé à l'épicerie il y a à peine une heure, puis je peux vous dire une chose, ce n'était pas drôle. L'ambiance qui règne. D'abord, il n'y a aucun bruit, tu n'entends personne parler. Même ceux qui sont ensemble ne parlent pas. Je ne sais pas s'ils ont peur de postillonner. L'ambiance est morbide. Tu as l'impression d'être... J'ai dit, j'étais à la caisse, attendre mon tour, puis il y avait une belle blonde en arrière de moi. J'en ai pas... Avec une face de carême, je me suis retourné vers elle, je me suis dit, wow, c'est vraiment hallucinant. On a l'impression d'être dans un salon funéraire. Elle m'a dit, oui. Tout le monde est dans un état morbide de salon funéraire. Tu sais, quand tu t'en vas au salon funéraire, visiter la famille pour donner... rendre tes hommages et tes salutations, il y a une ambiance qui règne là. Bien, c'est cette ambiance-là que j'ai retrouvée à l'épicerie. Déjà, on était dans une ambiance plutôt de déprime, parce que c'est la déprime un peu partout. On regarde tout ce qui se passait avant cette crise-là. On ne peut pas dire que ça allait bien. Tu avais entre 40 et 50 populations mondialement qui manifestaient à tous les jours. Des pertes d'emploi, des catastrophes naturelles, des conflits dans le Moyen-Orient, des guerres, des déplacements. Là, on ne parle plus des Syriens, on ne parle plus de personnes. Soudainement, il n'y a plus rien qui est important. L'Afrique, on s'en fout. Juste pour te dire comment ça n'allait pas vraiment bien non plus avant. C'est juste pour vous rappeler ça. Mais on a l'impression que malgré tout, avec ce qu'on vit aujourd'hui, que ça allait très très bien avant. Voyez-vous ce que je veux dire. Et là, on en profite naturellement pour analyser la réaction des gens face à des crises majeures. Ceux qui pensent que... Puis oubliez les idées conspirationnistes. Toute cette histoire-là, je l'ai débanquée. J'avais reçu tellement de messages d'abonnés concernant cette tête de l'inote française-là qui doit manger trop de camembert au lait cru. Moi, quand j'ai vu les messages que je recevais depuis quelques jours là-dessus, je le savais que c'était de la merde. Puis je suis allé faire mes recherches. C'est du... Complètement, c'est du bidon. Mais tant mieux pour lui. Il s'est fait un petit coup d'éclat. Il a eu son deux minutes de gloire. Mais arrêter de tomber dans les maudites théories de conspiration, ça ne nous aide pas, nous autres, les populations mondiales, de se faire discréditer toujours par des têtes de l'inote comme ça. Ceci étant dit, j'ai perdu le fil de mon idée à cause de cette tête de l'inote-là. Les gouvernements, c'est ça que j'allais vous dire, nous étudient. Que ce soit préfabriqué ou non, on est dans une crise et on n'a pas le choix, on est tous confinés chez nous, disons. Et là, les gouvernements en profitent pour savoir jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les réactions des gens. D'abord, la réaction des gens, ça a été de l'obéissance totale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même les plus voyous que tu vois tout détruire dans Paris avec les manifestations et qui profitent, par exemple, des gilets jaunes pour aller tout détruire, tu ne les as pas vus sortir, eux autres non plus. Tout le monde obéit. Donc, déjà, eux autres, ils comprennent que il n'y a aucun danger de renversement de gouvernement. Un vrai. Je ne parle pas d'un renversement de gouvernement par le cousin du président pour donner l'impression qu'on a renversé le gouvernement et qu'on a changé quelque chose. Mais je parle d'un vrai renversement de gouvernement. Pas comme celui qu'il y a eu à la Révolution française où c'est le cousin d'un qui est venu faire semblant qu'on décapitait l'autre pour donner l'impression qu'on était rendu dans une grande république démocrate. Tu comprends? Non. Une vraie révolution du peuple qui viendrait prendre toutes les riches, toutes les élites et les envoyer manger du foin à leur tour. Non. Ça, ils savent que ça n'arrivera jamais parce que tu as vu le monde réagir dans l'obéissance totale. Deuxième chose qu'ils ont probablement pu observer aussi, c'est qu'on peut facilement, comme tu es dans une pandémie, mais c'est plus une panique démie, il y a aussi la moutondémie. on voit comment les humains ont réagissent en mouton. Réagissent en mouton. On est parti de cette histoire qui a commencé en Italie avec des gens qui sortent sur leur balcon pour chanter alors qu'on les a tous ruinés, massacrés. On les a envoyés vivre l'enfer. t'as 2-3 têtes de linotte qui se sont mis à chanter et là t'as eu l'esprit de mouton qui s'est manifesté. Puis là c'est rendu dans toute l'Europe. Ça s'en vient ici sûrement, on va voir nos Québécois têtes de mouton commencer à sortir la tête en plein milieu de l'hiver pour chanter une chanson de solidion. Donc là eux autres ils se disent c'est bon. On a la conviction qu'ils sont dans l'obéissance totale. Puis en plus ils aiment ça. Ils chantent. Puis t'as juste à en faire chanter un dans le troupeau de ceux qui vont être tous en veste orange dans un film rappelant 1984 de M. Orwell. Il s'agit que t'en mettes juste un comme ça qu'ils se mettent à chanter et en plus ils vont être tous contents. Puis ils vont tous répéter puis ils vont tous imiter puis ils vont tous avoir cet esprit de mouton-là. Si vous pensez puis oubliez les théories de conspiration c'est même pas important mais ça c'est une réalité. Ils sont en train d'étudier le comportement parce que nos élus notre système nos élites sont des spécialistes de la nature humaine et du comportement humain. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à survivre depuis 3-4 000 ans. en s'améliorant de siècle en siècle. Et là maintenant on est rendu dans vraiment la spécialisation et on a des experts dans le comportement humain et la nature humaine. donc soyez prudents je vais vous revenir aujourd'hui avec plein de nouvelles parce qu'il y a plein de choses à partager. Soyez prudents prenez soin de vous restez là venez me voir quand je mets les publications en ligne partagez-les parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Puis perdez pas de temps avec savoir c'est qui qui a fait ça ça vient d'où ça changera pas le résultat final. Ça nous fait juste discréditer nos recherches à nous autres puis nos opinions puis notre mouvement qui est de se retrouver en tant qu'individu conscient qu'on est les seuls à pouvoir changer nos vies individuellement qu'il y a personne d'autre qui va les changer pour toi et changer ta vie. Donc soyez prudents faites attention à toutes les folies les âneries surtout qui viennent de France il y en a tellement je sais pas si c'est le mauvais vin ou le fromage au lait cru qui vient affecter les cellules du cerveau mais maudit qu'il y en a de la folie qui sort de France vraiment donc soyez prudents méditez retrouvez-vous en tant qu'individu puis alignez-vous vers votre salut à vous votre survie à vous parce qu'il n'y a personne qui va vous aider surtout là vous êtes tous confinés chez vous profitez-en pour retrouver l'équilibre retrouver le calme la paix intérieure retrouver l'enfant qui a été là à la naissance qui est partout en nous qui est ça qui est en tout être humain ce que la création nous a donné la pureté des émotions la pureté des intentions tous les enfants l'ont eu jusqu'à un certain âge avant d'être contaminés ça c'est pas mal plus important que des têtes de linotte comme celle-là prenez le temps pour vous puis je vous dis c'est bénéfique puis restez là je reviens on a plein plein de choses hé moi en plus les enfants sont en vacances je travaille pas ça va défiler les nouvelles puis les publications attachez vos tucs je vous dis Merci.